Bonjour à tous et bienvenue sur Chef Verechia, votre serviteur, votre aventurier du goût, votre chevalier de la dégustation. Aujourd'hui, on est avec Mercure, on est au cœur des Alpes, il va y avoir des dégustations en veux-tu ? En voilà, qui voudra du fromage aura du fromage, qui voudra des pâtes aura des pâtes, qui veut une tartiflette ? Mais moi je donne des tartiflettes. Ici, on est à Grenoble, le cadre est super beau et il y a une surprise, il y a une surprise que j'ai envie de vous dévoiler tout de suite comme ça, direct from the block, direct from la vidéo, c'est ma petite beauté. Regardez-moi cette cloche du paradis, c'est une cloche à plus de 60 fromages, il y a quasiment tous les fromages du monde, c'est comme un paradis qui pue, enfin comprenez-le, c'est l'idée de j'ai envie de vivre sous cette cloche, voilà. Mon confinement, s'il y en a un prochain, il se passera dedans. Au cours de cette vidéo, je vais enchaîner les dégustations, donc vous allez voir, on est au cœur des Alpes, le thématique fromage, ça va être très très fromagé, ça va être très très from chargé, on va goûter toutes les recettes typiques du coin, je ne vous en dis pas plus. Et pourquoi Mercure ? Parce que tout comme moi, ils adorent la bonne bouffe, les beaux cadres. Mercure travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux. Les hôtels Mercure, c'est une porte ouverte sur la ville, donc en fonction des hôtels que vous allez choisir, vous aurez des fournisseurs de chaque ville, par exemple là, on les sort des fromages typiques des Alpes. Est-ce qu'on ne serait pas parti sur la meilleure dégustation for ever ever spéciale fromage ? Je vais me blesser au fromton, merci. Puisque le thème c'est plats régionaux, plats locales, plats fromagers, plats croissiflettes, plats tartiflettes, je vais faire une syncope de plaisir, un AVC de bonheur, c'est juste ici, je vais faire des plats chauds, bien au four, bien fondant fouillus, je vous dis à tout de suite pour la régalade. La sacro-sainte tartiflette, elle est là, je le rappelle, les ingrédients de génie, pommes de terre, oignons, crèmes, reblochons. Pour ceux qui veulent évidemment, il y a les lardons, je me suis permis de les enlever parce que je n'en mange pas. Regardez-moi ce petit bijou, cette petite beauté, on est dans un restaurant régional. La tartiflette, on a même les pommes de terre qui ont un petit peu, regardez, un peu grillées façon frites. Je ne sais pas si on les voit bien, on a le fromage qui est juste en dessous, ça sent le rebloche, en veux-tu ? En voilà, et puis je vais y aller de ma petite cuillerée, oh là là, oh là là, regardez, mais attendez. Il y a des gens qui cherchent le bonheur en haut des montagnes indiennes, voilà, je vais aller faire une retraite, dans des spas, non, le bonheur est là. Crémeux, fondant, le fromage est là, quand le fromage est le fromage est là, allez. C'est divin, c'est tout, c'est divin, c'est divin. Je vais prendre les petites pommes de terre, là, gratinées. C'est 10 minutes au four à 250 degrés, pour ceux qui veulent se faire une petite tartiflette maison. Bonne odeur de reblochon. Hé, mangez-bougé, hein. Un régal, je me régale. Et bien, quand il fait froid, c'est mieux qu'une bouillotte. Mangez ça, vous prenez déjà 5 degrés. Les bouillottes, vous oubliez dans le lit, plus de bouillotte, tartiflette directement. D'ailleurs, là, je vais passer, à mon avis, une nuit extraordinaire. La crème qui entoure ça, c'est fabuleux. On n'est pas sur du... trop de fromage. Vous savez, des fois, il y a des tartiflettes où le fromage prend un peu le tout et on est sur une sorte de fondue de fromage avec des pommes de terre. Là, c'est très, très lié. Regardez, la crème épouse bien le fromage. On est presque sur une... comme une sauce, une sauce crémeuse au fromage, avec les pommes de terre un peu croquantes, bien cuites. L'oignon qui vient savourer ça avec la petite touche sucrée. Et voilà, c'est entre au Panthéon. Prix Nobel de cuisine et puis une statue à la tartiflette. Mais écoutez, je vais me la savourer tranquillement. Et est-ce qu'on ne passerait pas au deuxième plat ? Car j'ai un petit creux. On est parti pour la petite sœur, la croziflette. C'est encore une fois de plus un véritable tableau. Voilà, c'est simple. Ça, je vais le mettre au Louvre. S'il vous plaît, vous dégagez la joconde, vous mettez ça dans la remise. Vous faites ce que vous voulez, vous faites des photos matons avec. Vous mettez ça à la place. Voilà ce que les gens doivent voir dans un musée. Croziflette, efficace, simple. On a donc les pâtes, les crozets, les petites pâtes carrées, farine de blé. Je sais qu'il y en a qui le font en farine de sarrasin. Mais là, c'est en farine de blé. On a oignon, vin blanc et on a fromage à raclette. Bon, on est prêt pour l'attraction. C'est parti pour le grand 8. Oh là là. Messieurs, dames, j'ai été chercher toute la crème du dessous avec le fromage à raclette. La cuire est remplie. Elle est blindée comme on vente dans trois minutes. Fromage à raclette, ça, je ne vous le cache pas, c'est un indémodable. C'est délicieux. Ah, c'est sympa. Pour info, je n'avais jamais mangé de croziflette. Je le dis, je l'avoue. Voilà. Unpopular opinion. Je n'avais jamais mangé de croziflette de ma vie. C'est très, très bon. Je le dis du fond du pneu. Je crois que je préfère quand même la tartiflette. Ça, les goûts, les fromages, comme on dit. Mais très, très bien ça. Ça, je le vois bien. C'est sorti du four. C'est petit film. C'est canapé. Ça, c'est très, très bien. Là, parce que je mange la bouche pleine. Je suis un gros porc, j'ai été élevé par des blairots. On a ce côté un peu mac and cheese dans l'idée. Pour retrouver la pâte avec le fromage, avec la sauce fromagère. Donc, c'est bon, c'est régressif, c'est chaud, ça se mange facilement. C'est fromageux au possible. Très, très bien la croziflette. La croziflette, désormais. On est proche. C'est devenu une intime. Moi, je suis devenu beatmaker, mais de croziflette. Et là, regardez ce que je vais me faire. Vous voyez ce gros morceau de raclette fondue fondant ? Vous vous dites non, il va le reposer. Il n'est pas capable. Je ne te crois pas, Benjamin. Tu es en train de nous bluffer. Repose cette cuillère. Tu vas faire des bêtises. Est-ce qu'on ne s'amènerait pas le troisième plat régional, local ? C'est une petite surprise. Je ne vous le dis pas tout de suite. C'est pareil, c'est la première fois que je vais en manger. On va découvrir ça. Vous savez, moi, j'aime la découverte. Je suis un aventurier du goût. Je suis un pirate des papilles. Et le trésor, il est là. Et oui, on est en 4K. C'est la sortie aujourd'hui du Black Buster, du tube de l'année. Ce sont donc des ravioles au fromage bleu, vert, corps, sasnage. C'est très, très, très précis. C'est un fromage typique d'ici. On est encore sur un petit plat au four. On est encore sur de la fonte. Moi, je pousse de la fonte. Ce n'est pas la même. On a des ravioles, des pâtes. C'est simple. Le fromage s'est positionné dessus. Voilà, c'est comme un achat immobilien. Il s'est positionné, c'est à lui désormais. Il est en loi caresse de plat au four. Et ensuite, on a mis crème et bouillon de légumes pour donner un peu de gourmandise, un peu de saveur. Le but, c'est quand même de se faire plaisir. Je veux dire, si on a un accident d'aigle, demain, on fait comment ? Vous êtes sur un aigle, vous êtes comme ça. Là, vous êtes sur la cordière des Andes. On percute à un avion. On fait comment ? Oh, mais je n'ai jamais mangé de ravioles avec... Bah, fallait ! Bah, fallait parce que maintenant, c'est mort. Voilà ! Et on va goûter quand même. Trêve de plaisanterie. Oh là là. Oh là là. Regardez. C'est fumant à l'intérieur. C'est fumant, c'est fromager. Je vais prendre un peu du fromage gratiné. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Regardez. Recorman de saut en hauteur. Sergei Bukka. Voilà. Tu vas tomber, toi ? Est-ce que tu veux aller dans ma bouche, toi ? Allez, je te prends. Hum. Hum. Ah là, c'est intéressant. Là, il y a une rencontre. Là, il y a bougeant. Et puis, hum. Oh, le croquant. Ah, je me suis mis en garde. Hum. Oh, le croquant. Ah, c'est délicieux. Vous allez me demander mon top 3. Médaille de bronze. Très bon. Mais pour moi, gustativement parlant, pas au niveau des deux. La croziflette. La croziflette, très très bon, attention. Mais il y a un game qui vient de se passer. Je dis, médaille de bronze, croziflette. Médaille d'argent. Et magnifique. Magnifique médaille d'argent. Les ravioles au bleu, vert corse au snage. Le fromage était puissant. On a la crème. On a le petit bouillon. On a ce fromage-là qui est persillé. Les pâtes, c'est divin. Et en premier lieu, elle est juste ici. La tartiflette. Médaille d'or. Or, là, d'ailleurs, c'est une médaille d'or. Regardez, c'est les mêmes couleurs, en fait. Je considère que ça, c'est l'or de la vie. L'eldorado. Vous savez, des fois, il y a des marins qui cherchent l'eldorado. Et toi, en Amérique latine. C'est où l'eldorado ? C'est au Pérou et tout. Je pense qu'il y avait ça, en fait. Médaille d'or. Et écoutez, voilà. Pour cette dégustation, on a bien commencé la journée, quand même. C'est un midi de qualité. C'est un midi qui va réchauffer. Voilà, on peut aller normalement là se balader. Même si je me balade torse nu, normalement, je n'ai pas froid. Mais je me ferais bien quand même, parce que là, j'aime bien le fromage. Et je mangerais bien un petit peu de fromage. Voilà. Nous revoilà après ce repas gargantuesque, où j'ai envie de m'asseoir tout au long de ma vie. J'avais envie de fromage. Voilà. C'est mon petit plaisir. C'est mon petit terrain de jeu à moi. C'est mon petit jardin. C'est le fromage. J'aime bien ça. J'avais envie quand même de finir le repas là-dessus. Et donc, quoi de mieux que d'aller chez un fromager, l'antre du bonheur ? Comme vous le voyez, je ne vous raconte pas d'histoire. Le but maintenant, ça va être de me faire le meilleur plateau de fromage ever. On va choisir les 8 à 9 petits fromages. On va se déguster ça. Et j'accueille tout de suite Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Fromager expert de ce merveilleux monde, de ce merveilleux game du fromage. Alors, c'est plutôt au client de le dire. Je suis sûr que le client va dire que vous êtes expert. Jean-Noël, j'ai besoin de vos mains expertes, de votre nez même, pour me concocter le meilleur plateau de fromage savoyard. Je vous fais confiance. On peut commencer par le premier. Le fromage emblématique de la Savoie, c'est quand même le Beaufort. Ça, il faut absolument un Beaufort. Donc, valorisation des alpages, valorisation de l'herbe, de la Savoie. Il est quoi ? Il est jeune ? Alors là, il a un an. Moi, j'ai choisi uniquement un an. Soit des fromages de mai. Donc là, vous avez en fait la pousse de l'herbe juste après l'hiver. Donc, l'herbe est grasse et chargée en carotène. Donc, il va être un peu fruité. Il va rendre quoi en saveur ? J'aime pas trop le mot fruité parce que chacun le met un peu à sa sauce. Il y a des clients qui nous disent que pour eux, c'est doux et fruité, pour eux, pour d'autres, c'est fort. D'accord, ok. Moi, je préfère plus le terme parfumé. D'accord, très bien. Donc là, il va être très parfumé. On aura ce parfum de fleur. Parce qu'un Beaufort, donc là, il a un an, c'est considéré jeune ? Ça va jusqu'à combien ? C'est 18, 24 mois ? Non, 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 non. Jeune, c'est en dessous de un an. D'accord, mais les Beaufort, en général, ils peuvent aller jusqu'à quand ? Alors, les Beaufort, contrairement au Comté, ne vont pas aller très, très loin. On va avoir des Beaufort jusqu'à deux ans. Mais ensuite, les Beaufort ne supportent pas trop les grands affinages. Contrairement au Comté, au Comté, là, par exemple, on a un Comté de plus de 24 mois d'affinage. On est à 30 mois. C'est vraiment superbe. Là, en fait, on a un produit qui est un petit peu plus gras. Très bien, il me ressemble. On va se prendre une petite part de Beaufort. On a un Beaufort. Jean-Noël, je vous écoute sur quoi après ? Sur la tome. La tome des Beauges, c'est vraiment là, la Chambéry, cœur des Beauges. On a un produit vraiment d'exception. J'ai jamais goûté ça. La particularité des tomes en Savoie, c'est la croûte grise qui va vous donner un côté champignon, un peu cave humide. Et quelque chose de très souple. Et contrairement à la tome de Savoie classique qui est un petit peu acidulée, là, vous allez avoir des notes de noisette. Oh, je dis oui. Vraiment ultra souple. Ça, c'est superbe. La seule tome des Beauges qui soit en bio et fermière. Très bien. Alors là, validé. Validé, confirmé. Une petite part qui fait plaisir. Et puis... C'est beau, hein ? Des formes, des couleurs, des odeurs, de la texture aussi. Est-ce qu'on ne choisirait pas un troisième fromage ? Oui, pareil, on reste sur les fromages emblématiques. Le reblochon. La Savoie. La Savoie, puisqu'on est à Chambéry. Le rebloche. Là, d'accord. Alors là, faites-moi plaisir. Parce que j'entends tous les jours, même en Savoie, des clients qui me disent le reblochon, ce n'est qu'en tartiflette. Non. Alors ça, vous prêchez un convaincu. Et je pense que je vais partir en high kick la prochaine fois que j'entends ça. Non, évidemment que non. Moi, je l'adore quand il est bien frais, comme ça. Voir même, je le mangerais plus cru que cuit. Mais on est sur un produit noble qu'on va mettre au four. Et en plus, quand c'est trop cuit, il s'évapore. On a une vieille croûte séchée sur les pommes de terre. Et ce n'est pas respecter le rebloch, comme je l'appelle. Là, vous avez une petite pastille de caséine. Caséine, c'est le sucre du lait qui atteste que c'est un fromage fermier. Fromage fermier, forcément fabriqué à la ferme, mais fabriqué par le seul troupeau du producteur. Pas mieux là, il n'y a pas plus local. Voilà, il n'y a pas plus local, niveau qualité, il n'y a rien de mieux. Quand vous avez une pâte comme ça. On a déjà la crème un peu. Très brillante, vous voyez, c'est souple. Vous sentez ça ? J'ai envie de sentir ça toute ma vie, ça sent le paradis. Si un jour je meurs, quand j'ouvre les portes, ça sent ça. Tu es à quel âge sur reblochon ? Alors, minimum d'affinage sur un reblochon fermier, c'est 28 jours. C'est un mois, mais sur un reblochon qui est le minimum d'affinage pour pouvoir le vendre. Là, celui-ci a deux mois et demi. Mais ça me paraît court pour avoir autant de parfums. Mais ce sont des types de fabrication différentes des autres fromages. Là, on va avoir des parfums vraiment tout de suite. Comme par exemple, on parlait du camembert tout à l'heure. Camembert, pareil, 21 jours d'affinage. Et pourtant, le clacos, comme on l'appelle. Au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir le reblochon s'étendre un peu. Se mettre à l'aise, il va se croire chez lui. Mais il est chez lui, il est dans une fromagerie. Il nous en manque encore, ouais, 4-5. Attention, c'est vous le chef, c'est vous qui décidez s'il y a 7. J'ai fait le tour, s'il y a 8, il en faut. Un bon plateau de fromage, je ne me rends pas compte. Un bon plateau de fromage, c'est autant que vous voulez. Donc moi, je peux aller jusqu'à 160. Voilà la phrase. Un bon plateau de fromage, c'est autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite au fromage. En France, on a à peu près 2000 sortes de fromage. Je vais en prendre 8 déjà. Et je reviens demain. Est-ce qu'en Savoie, on a de la pâte persillée, puisque c'est tout ce que j'aime ? Oui, oui, oui. Moi, j'en ai deux à vous proposer. Soit on va sur quelque chose de plutôt extrêmement facile à manger, très souple, un bleu de Bonneval, fabriqué vraiment dans les hauteurs. Là, on est en Haute-Maurienne. Ultra souple. Je vais vous montrer. Comme ça, quelque chose d'ultra souple. Mais c'est extrêmement facile à manger. Effectivement. On n'a pas le côté un peu sec que peut avoir soit des fois un roquefort, quoi qu'il en dise des crémeux. Mais effectivement, là, c'est très très bien ça. Soit on va là-dessus, soit on peut aller sur quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors là, pour le coup, avec un fromage qui est un petit peu plus sec, mais surtout qui est extrêmement rare, puisque c'est un fromage au lait de chèvre. Bleu de chèvre, ça ne se voit quasiment pas. En revanche, il y a plus de puissance. Lequel, pour vous, je dois avoir dans mon plateau ? Celui-là. Un petit morceau de celui-ci, s'il est un peu fort. Il y a du caractère, oui, effectivement. Très très bien. Donc celui-ci, il s'appelle comment ? Le bleu d'Eri. Eri, Eri sur Ugin, en allant sur Annecy. Après le rond-point. Voilà, exactement, à droite. Le bleu avec la lyre, obligatoirement. Ça, c'est super intéressant. C'est quand le fromage est... Quand le fromage est fragile. Si vous coupez un bris de mots avec ça, ça ne va pas. La pâte va se recoller. Tandis que quand on a un fromage au lait de chèvre, un bleu, on coupe avec ça. Parce qu'au couteau, j'imagine qu'il s'aimiette un peu, il se casse. Ça s'aimiette, ça va surtout se recoller au couteau. Ça va coller à la pâte du couteau. Et ça ne va vraiment pas être joli. Donc ça s'appelle une ? Une lyre. Tout simplement. Oh, c'est beau ce qui se passe. Donc là, on en a quatre. On en a encore trois petits à se trouver. Et croyez-moi qu'on va les trouver. Ils ne vont pas se cacher bien longtemps. Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus... J'allais dire frais dans le côté moins fort en arôme. Des fois, des petites choses qui peuvent tout d'un coup, sur un chèvre frais, quelque chose de moelleux qui peut un peu laisser le palais reposer. Pour la savoir, je vais vous dire non. En revanche, on a un producteur exceptionnel dans la Drôme, sur des picodons, comme ça. Parandrome ! Parandrome ! Ça, c'est sublimissime. Petit fromage au lait de chèvre. On va vraiment être sur des parfums de noisettes. On va se rapprocher d'un parfum de reblochon, mais avec une texture... On est plus proche. Saint-Marcelin, Crotin... Voilà, plus Saint-Marcelin. Crotin, on est sur une texture... C'est un peu sec, exactement. Voilà, on va voir quelque chose comme ça. Ça, c'est très bien, ça ! Alors ça, c'est le... Vous m'avez dit ? Picodon de l'Ardèche. Le Picodon de l'Ardèche. Très, très bien. On va faire quelque chose vraiment d'exceptionnel. Un seul producteur. Une seule productrice, en l'occurrence. Juste avant Tignes. Oula, c'est pas un fromage, c'est un bijou. Oui, c'est un bijou. Paulette Marmottant et sa fille, Anémone, qui nous fait des fromages avec trois quarts le lait de chèvre et un quart de lait de vache. Et il s'appelle comment, lui ? Le Perciller de Tignes. En Savoie, ce que l'on appelle Perciller, c'est ce côté friable. Ah, d'accord ! Là, on sent la vache, on sent le terroir, on sent l'herbe, on sent le foin. Il y a une palette aromatique et on mange vraiment riche. On va goûter ça, alors ! C'est ça qui est bon chez le fromager, c'est qu'on ne cesse de découvrir. C'est pas possible d'arriver chez un fromager et de se dire, ah bah tiens, je les ai tous goûtés. On dirait que c'est à l'infini. C'est à l'infini, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Est-ce qu'on s'en prend un dernier ? Sincèrement, je voudrais en prendre un dernier parce que c'est un peu ma fierté. Il y a plein de fromage. Il y a vraiment plein de fromage. Mais j'aimerais quand même qu'on goûte quelque chose, une réalisation personnelle. Je vais vous chercher ça tout de suite. Donc, Jean-Noël, on a une belle créa, là. On a un dessert. Je vois une espèce de pâte, de gelée de fruits. Pâte de fruits, tout à fait. Pâte de fruits, très bien. Sur ? Sur un comté. Un comté, j'étais pas du tout. J'allais dire quasiment autre chose. Sur un comté. Donc, ça, c'est vraiment création maison. En fait, le comté, c'est un comté de 18 mois d'affinage. Dessus, on travaille avec une chocolatière confiseur qui nous fait des pâtes de fruits d'exception à la poire et à la moutarde à l'ancienne. D'où les grains, d'accord. Mais ça va être incroyable en découverte, ça. C'est extrêmement évolutif en plus, en bouche. Vous avez d'abord la pâte de fruits qui arrive, qui vous emplit la bouche. Ça vous tapisse le palais. Derrière, le comté, le côté un petit peu salé. Et puis ensuite, fin de bouche, là ici, la moutarde qui vous chauffe juste là. Et ça, c'est sublimissime. Ça, j'imagine qu'avec un petit vin blanc, ça fait pas de mal. J'imagine que ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Jean-Noël, là, c'est parfait. J'ai l'impression que je vais prendre mon petit Valuchon et je vais me faire peut-être l'un des meilleurs plateaux de froidage de ma vie. Si je résume, c'est un Savoyard, sauf on s'est quand même fait plaisir avec ici. On est où ? C'est dans l'Isère ou c'est où ? Ardèche-Drôme. On reste en Auvergne-en-Alpes. Oui, voilà. C'est les copains quand même. J'allais dire même, on reste en France. Voilà, tout simplement, c'est l'Hexagone. Eh bien, un grand, grand merci parce qu'on a appris plein de choses pour, déjà, votre accueil. C'est toujours sympathique. Et puis, de découvrir des fromages, c'est quand même l'un des grands plaisirs de la vie. Donc, un grand merci, Jean-Noël. Donc, on est à La Fromagerie avec la Petite Souris. Voilà, vous reconnaîtrez Jean-Noël, c'est La Fromagerie et la Petite Souris. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Noël. Nous voici avec le plateau fromage du siècle spécial alpin. Eh bien, on va voir si le maître fromager, si maître Jean-Noël nous a fait plaisir. C'est donc parti pour une dégustation. Vous savez, il y a les meufs, il y a les meilleurs ouvriers de France. Moi, je suis MDF, meilleur dégustateur de France. On va commencer avec un joli petit couteau à fromage, voilà, qui a cette petite tête d'espadon. Et puis, c'est parti. J'ai pris deux pains classiques de la dégustation de fromage. J'ai la baguette, j'ai la tradie. Et j'ai le bon pain de campagne, la bonne croucroute à son pépère, la bonne... Oh, le bruit, s'il vous plaît, on part en ASMR. Je ne sais quoi dire. Allez, on casse la baguette. Et je vais commencer pour ne pas faire de bêtises. On ne connaît pas d'un père sur un petit plateau de franca gomme. Pourquoi j'ai pris ça une fois ? C'est du plus doux au plus fort. Je ne vais pas me fracasser le palais immédiatement avec le bleu des riz, si je ne dis pas de bêtises. On va prendre quelque chose de très très du dès le départ. Le petit rebloche. Le petit rebloche à sa mémer. Je vais arrêter de dire à son peuple ou sa mémer à chaque fin de phrase. Voili-voilou. Très très bon. Le reblochon, ça ne fait jamais de mal, ça ne déçoit jamais. Le reblochon, c'est comme si vous aviez une relation amoureuse, mais qui ne déçoit jamais. C'est-à-dire, c'est le go-life en fait. Pas très bien. Reblochon exquis. On va aller sur quoi d'autre ? Je vais aller certainement sur un petit Saint-Marcelin. On le prend juste ici. Incroyable, c'est incroyable. Très très bon. Quelque chose de doux également. Je vais partir sur ce comté moutarde, poire, graines de moutarde, gelée de fruits. Regardez. Alors ça par contre, c'est une découverte. Oh dis ! Alors ça, ça va être une belle découverte. La petite gelée de fruits juste ici. Je dis gelée, mais pas du tout. Il m'a dit que c'était une pâte de fruits plutôt. Bah écoutez. Oh c'est intéressant. Ce qu'il a dit est extrêmement vrai. On a au début une belle puissance de fruits. On est tous sur la pâte de fruits. Et tout d'un coup, le fromage reprend de sa puissance. Il reprend du territoire quelque part. Et il nous dit, oui j'existe, mais nous allons cohabiter. Car nous ne sommes pas ennemis. Toi le sucré, moi le salé. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous allons créer le sucre salé. Très très belle découverte. Alors ça c'est le comté, pâte de fruits et moutarde. Est-ce qu'on n'irait pas ce magnifique Beaufort ? Ah oui, ah oui. Le Beaufort quoi, très très bien. Mais à force, je n'ai même pas besoin de pain. Tellement c'est bon, ça suffit à soi-même. Là je suis en pleine Savoie. Parce que pour info, je suis à Chambéry. Je suis à l'hôtel Mercure Chambéry Centre. Et là je me fais une dégustation. Tout le monde vit sa life. Moi je me suis mis de côté. Et je me suis dit, mon Benjamin, ça va être from ton life. Sans que bon. On va partir pour respecter la puissance des fromages sur cette tome des beauges. Oh là là, ça se coupe très très bien avec ce couteau. Alors moi je vais écouter le fromager. Il dit souvent qu'il faut manger la croûte du fromage. Ça c'est mon game. C'est frais. C'est salé juste qu'il faut. C'est aromatique. C'est pas puissant mais c'est intéressant dans un plateau de fromage parce qu'il vient casser des choses qui peuvent être un peu, entre guillemets, très parfumées, qui vont un petit peu dans les extrêmes, du très fort ou du très moelleux, du très coulant. Et tout d'un coup, on a une belle chose, bien simple, ça se maintient. Ça c'est ce que j'appelle du fabuleux fromage de discussion. Vous savez, c'est du fromage de milieu de phrase. Vous pouvez pas le faire, c'est un rebloche. Celui-là vous allez voir. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, si tu conduis une allemande, forcément, je suis pas d'accord avec toi. Voyez un petit peu comment j'ai subrepticement, j'allais dire même sans m'en rendre compte. Inconsciemment, mangez le fabuleux fromage de milieu de phrase. Très bien celui-ci. Et là je m'attaque. Le persillé de tignes. Toujours, comment on coupe un fromage ? Je vais le couper dans ce sens. Oh là là. Là on a une belle découpe là. Et là c'est intéressant. Comme il nous le disait, on est... Oh là, vous le voyez, on est sur quelque chose d'assez friable. Ah oui, c'est fort en... C'est fort en pied là. On est quasi sur du panard quand même. Ouais, on est sur une fin de marathon là. Ouh ! Ouh là ! Il a de la cuisse comme on dit. Il a même du haut de cuisse. Il est vraiment... Bon, on va pas faire de dessin mais... Donc pardon, je mange comme un cochon. Alors, vous voyez, je dois vous le dire. Moi c'est pas mon game. Il a une vraie qualité. On sent tout à fait que c'est un super produit. C'est quelque chose de rare. Une très belle découverte. Il est moins dans ce que j'aime. Il a une palette aromatique. C'est très très fort. Il va ressembler à des fromages très secs. Qui peuvent... Qui vont peut-être être intéressants pour moi. Avec une confiture. Ou peut-être la petite noisette de beurre qui va pouvoir agrémenter. Il est peut-être un chouïa trop costaud pour moi celui-ci. Et enfin, le sacro-saint. Le persillé. Mesdames et messieurs. L'un des princes des fromages. On va être sur un bleu des riz. Alors, je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, quand je dis les princes des fromages, c'est qu'il y a semble le roquefort. Roquefort qui est quand même, on l'appelle, le roi des fromages. Un de mes fromages favoris. Alors, on va goûter ça. Voilà, monsieur, dame. Il est juste là. Prêt à embrasser. Le baiser de la mort. Ça, c'est très costaud. Il y a des choses interdues moins de 50 ans quand même. Là, je pense que je n'ai pas encore vécu assez ma vie pour manger des choses comme ça. On vient de me rappeler que j'étais un genou. On vient de me rappeler que voilà, la culotte est très propre. Il fallait se mettre sur la gauche. C'est très très costaud ça. Non, non, il faut au moins faire des créneaux à une main pour manger ça. Moi, je n'y vais pas là-dessus. Très bon, attention. Très noble. Très dans le côté, c'est du fin de repas. Voilà, on est bien accompagné. Et bien, en tout cas, c'était une magnifique dégustation. Encore un grand merci au maître fromager Jean-Noël parce que là, je vous le dis, vous m'avez fait plateau, une planche savoyarde extrêmement qualitative. Honnêtement, ça fait partie des super plaisirs, je le dis souvent de la vie. C'est déguster au-delà de déguster. Découvrir un bon plateau de fromage dans un cadre très très cool. Donc là, c'est bonheur. Je vous dis parce que j'ai une petite faim et je vous le dis droit dans les yeux. Quand on regarde quelqu'un qu'on aime, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit dessert ? Ah, je vous le dis. Je pense que niveau fromage, j'ai eu ma petite donne. Parle de produits laitiers, je suis plutôt équipé. Mais un petit dessert, un petit peu de bec sucré. Est-ce que ça vous dit ? Bonjour, vous êtes à la montagne pour un interlude sucré, chaleureux, gourmand et bien savoureux. Dans cette séquence, vont s'entrechoquer plusieurs desserts, plusieurs pâtisseries savoyardes. Et oui, les savoyards ont également le bec sucré. Bref, on va se tabasser la pence avec des desserts. C'est le moment du sucre de la bonne pâtisserie, bien cochonne, bien gourmande, qui va faire du bien, qui va tapisser l'estomac. Après, c'est quelques repas très fromageux, on ne va pas se le cacher. Alors, voici des desserts typiques de la région, la région des Alpes. Là, on est au cœur des montagnes, c'est le cœur de l'Alpe, là, d'accord ? C'est, et je vous le donne, en mille, on a le gâteau savoyard, juste là. Alors, lui, on va se le faire obligatoirement, le gâteau de la montagne, le gâteau d'après-ski. Et ensuite, là, on a des bijoux, on a des pépites, on a des créations divines. Saint-Honoré au marron, Mont-Blanc au marron. Vous l'aurez compris, le marron est une tradition savoyarde. Et on a une tarte chocolat caramel. Il y a deux choses que j'ai apprises, la poire, très, 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 très savoye. Et le marron, également. Je ne sais par quoi commencer, mais je crois que ce petit Saint-Honoré a envie de me dire bonjour. Hop là, je fais un petit switch d'entremets. On te verra après, mon petit copain. Attention aux yeux, vous allez tout simplement tomber amoureux. Là, il va y avoir un coup de foudre, là, il va y avoir le petit croche, les petits pavillons dans le bide, les petits marrons dans le bide. Allez, c'est parti. Ça va être simple. Je vais prendre la bouchée avec le petit chou au marron. Et là, je n'en ai que pique-pendre. La puissance du marron, c'est absolument délicieux. On a le marron, mais sucré, glacé qui frappe. On a la crème de... Oh là là, le petit sablé qui va bien. C'est absolument... Oh là là, regardez, c'est crémeux à l'intérieur. Très, 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 très bon. Ça, je n'ai jamais mangé de ma vie. Et ça va dans le top 5 de tous les desserts. C'est incroyable. Donc ça, c'était Saint-Honoré au marron. Puisqu'on aime le marron, on va aller sur le Mont-Blanc. Je décale le Saint-Honoré. Viens ici, toi. Viens là. Tout va très, très bien se passer. Petite découpe. Oh là là. Oh là là. C'est 10, 20. On dirait des cheveux d'ange de marron. Intérieur meringue, sous-bassement biscuit. On est sur un aileron marron. Là, c'est Sunday Monday Happy Day. Excellentissime. Oh là là là. On dit bonjour à Fonzie. Eh oui, c'est des références qui étaient des années 50. Mais bon, on l'a toujours aimé, Fonzie, quand elle est avec sa banane. C'était génial. C'est excellent. La petite meringue, là, elle amène quelque chose. Et je me demande s'il n'y a pas un petit fond d'alcool. Si on n'est pas sur un petit fond de, je ne sais pas, de rhum, de quelque chose qui est dans... Ça ne se sent pas, ça se... D'instinct, ça s'intestive. Hum, très, très bien, ça. Très, très bien. Pour l'instant, quand même, Saint-Honoré au marron. Il faut goûter ça, s'il vous plaît, avant de décéder. Voilà. Si vous prévoyez de décéder dans les 60 ans à venir, faites-vous quand même un Saint-Honoré avant, s'il vous plaît. Je laisse le gâteau pour la fin, quand même. Je laisse la création bien montagnarde pour la fin. Et on va aller sur une petite tarte chocolat caramel. Voilà. Je la dépose ici. Allez, messieurs, dames. Allez, au suivant. Et au suivant. Voilà, c'est parfait. Une autre référence hyper jeune, Jacques Brel. Attention. Mon petit Mont-Blanc, là. Allez, fais de la place pour le copain. La tarte chocolat caramel. Hop là. Le petit chocolat, toujours dans le bec. C'est de la chirurgie, mais c'est de la précision. C'est chirurgical, là. Je sens que ça va être bien épais en chocolat, ça. Voilà. Voilà la beauté. C'est concis, c'est parfait, c'est bien chocolaté. C'est ferme. Même le biscuit est chocolaté. Je pense qu'on est sur du chocolat, sur chocolat, sur fondu de lit de chocolat et caramel. Hum, excusez-moi des hallucinations. Hum, je ne vais pas bien, là. Bonjour Christophe Colomb. Je vois des gens qui n'existent pas. Je viens de me faire une frappe de chocolat. J'ai pris un chaos de chocolat, je ne l'ai pas vu arriver. Pleine mâchoire, la choco. Et pour finir, l'espèce de petit disque de caramel. Caramel, beurre salé. Oui, madame. Hum, hum. Vous me connaissez, je n'aime pas non plus trop manger la journée. Mais là, je leur tente. J'essaie d'esquiver le goût, je ne peux pas trop fort. Excellentissime. Je ne sais pas si c'est savoyard. Savoyard, c'est forcément pas quelque chose du cru de la région. Ça, c'est une dinguerie. Le Saint-Honoré marron, toujours en premier. Et on passe tout de suite à la bête. Et là, on va y aller. Et là, on va y aller, mon copain. Oh, c'est moelleux. Ça, c'est un nuage, ça. Oh là là. Oh, regardez-le, lui. Mais regardez-le. Mais, mais regardez-le. C'est moelleux. Ça, c'est du bon, gros gâteau, bien moelleux. Oh là là. Oh là là. Et là, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je peux tourner autour du pot. Je ne vais pas faire des entonloupes. Je ne vais pas commencer à parler mandarin. Je vais croquer dans ce gâteau. Et on va voir la réac. La réaction. Très simple. Très moelleux. Bien épais. Bien fourni. Réconfortant. Apaisant. Fluidifié. Des adjectifs qui n'ont plus rien à voir. Il est totalement exigeant. Il est très, très bon. Est-ce qu'on n'aurait pas des notes de fleurs d'oranger ? Alors ça, ça, si ça ne se mange pas avec un verre de lait, je vais péter un câble. Ça, c'est un verre de lait ou je ne m'y connais pas. Quand vous croquez le moelleux, c'est moelleux. Sauf qu'autour, vous avez quoi ? Vous avez quelque chose d'un peu plus croquant, ici. Avec le petit sucre qui va bien. Le petit sucre glace qui va bien. Hum, excellentissime. J'ai encore passé un moment au septième ciel. Dans les cieux du plaisir du bonheur. Hum, très, très bien. Bravo à cette région pour ses desserts. C'était incroyable, lississime. Mon préféré, vous savez quoi ? Dans le côté très élégant, raffiné, mon préféré, le Saint-Honoré au marron. Mais en vrai, là, il y a un côté régressif qui est absolument exquis dans le bon gros gâteau. Comme ça, Savoyard, très simple, très gourmand. Bon, un et deux, parce que mine de rien, c'est ce que j'appelle les gâteaux de grand-mère, ça. Ça, c'est le gâteau, on se pose chez mamie. C'est savoureux, c'est réconfortant. On va se croquer ça, on va bien manger. Il y a le verre de lait qui va avec. C'est absolument fantastique. C'était exquis comme dégustation de dessert. En plus, on est dans un cadre plutôt cool. Vous avez juste ici une cabine de téléphérique. On est à l'hôtel Mercure Annemasse. Regardez, on est sur du rondin, des canapés. On est bien, ça sent le bois, ça sent le ski, ça sent le chaud. Ça sent la bonne cheminée à côté d'une fondue. Et croyez-moi, c'est l'un des meilleurs sentiments au monde. C'est terminé pour cette dégustation alpine de dingue du feu de Dieu. J'étais au cœur de ces montagnes. Merci encore à Mercure, c'est grâce à eux. J'ai fait trois villes dans trois hôtels. Vous l'avez vu, Grenoble, Chambéry, Annemasse. J'ai dégusté tout ce que j'ai pu de la culture locale, la culture savoyarde. On est allé un petit peu en Isère, mais ils font des choses tellement fabuleuses. Je vous mets en dessous d'en bas, dans le lien de la barre, deux descriptions, toutes les infos. Si vous voulez faire les mêmes hôtels que moi, découvrir les mêmes recettes que moi, les mêmes plats, le même voyage culinaire. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Et vive la gourmandise. Et désormais, vive la Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501